Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation d'Open Embroidery. Alors, Open Embroidery, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de broderie machine open source qu'on développe à deux depuis maintenant quatre ans dans le Hackerspace Electrolab situé à Nanterre, à dix minutes de Paris. C'est une solution qui est composée de trois parties. On a déjà développé un module de broderie qui s'adapte aux machines à coudre standards pour les transformer en brodeuses numériques. On a aussi un logiciel de dessin de motifs, OEDesigner, dont nous reparlerons. Et on a enfin un site web, openembroidery.com, pour documenter tout ça et pourquoi pas, à terme, accueillir une communauté d'utilisateurs et échanger des contenus. Notre objectif avec ce projet, c'est d'apporter un peu plus de libres dans le monde du textile, d'encourager à la maîtrise de ces outils et de favoriser des développements nouveaux et originaux. Dans cette première vidéo, on va surtout parler du logiciel OEDesigner. C'est un logiciel en cours de développement sur lequel il reste encore pas mal de travail pour avoir un outil stable et efficace. On vient tout juste de commencer à travailler sur l'interface utilisateur et la plupart des opérations se font encore aux raccourcis clavier. On a cherché à faire un logiciel simple d'utilisation, léger, qui utiliserait des standards rouverts comme le SVG par exemple. En revanche, ça n'est pas un logiciel de dessin. D'autres le font déjà, on a considéré que c'était inutile de réinventer la roue et de perdre du temps sur des choses déjà très bien gérées par ailleurs. De notre côté, on utilise Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel open source, multi-plateformes, très utilisé et efficace. On est parti plutôt sur l'idée d'utiliser ces dessins comme guide et dessiner des broderies par-dessus. Alors, quand on lance OEDesigner, on arrive sur cette interface très simple. Vous avez déjà tout en haut un menu, assez classique, et juste en dessous, vous avez des onglets qui vont vous permettre d'ouvrir plusieurs designs. On a au milieu de l'interface un cadre de broderie qui fait 15 cm par 15 cm, avec une grille qui représente les centimètres et si on zoome un petit peu plus, on a une seconde grille plus légère qui représente les millimètres. Pour se déplacer dans la vue, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la molette de la souris. Donc la molette vous permet de zoomer et de dézoomer et un clic sur la molette maintenue vous permet de vous déplacer en latéral. Pour importer un fichier, vous allez tout simplement glisser-déposer dans l'interface un SVG que vous avez pu faire sous Inkscape par exemple. On va pouvoir sélectionner des éléments dans notre scène tout simplement en cliquant dessus de manière assez classique. Si vous voulez sélectionner plusieurs éléments d'un coup, vous pouvez utiliser une zone de sélection où vous pouvez maintenir la touche Shift appuyée pour ajouter à la sélection des éléments et la touche Control pour retirer des éléments sélectionnés. Vous remarquez qu'en haut à gauche de votre zone de sélection, vous avez deux petites icônes. La première, celle-ci, va vous permettre de déplacer des éléments latéralement. La seconde va vous permettre de les agrandir et de les réduire. Ça peut être assez utile pour adapter certains designs à des besoins spécifiques. Vous allez pouvoir utiliser Control-Z pour annuler une opération et Control-Shift-Z pour la refaire. Ces raccourcis sont indiqués dans les menus juste à côté de la commande en question. Vous pouvez les retrouver assez facilement. Vous voyez qu'on les a mis un peu partout. Dans O-Designer, on a fait la différence entre les courbes qui vont vous permettre de servir de base pour votre design et les Stitchs qui vont être vos vrais points de broderie. Les courbes vont juste vous servir de support. Pour le moment, on a prévu quatre types de Stitchs. On a les trois Stitchs principaux qui sont le Line, le B-Rail et le Fill et on en a un quatrième qui va être le Link Stitch. On en reparlera. Le Line Stitch, il est extrêmement simple. C'est celui qui va suivre tout bêtement une courbe. Donc là, je viens de créer un Line Stitch. Je vais pouvoir modifier ces motifs. Je peux changer les motifs que je vais mettre le lendemain de mon Line Stitch. On en a pour le moment neuf différents. À terme, l'idée, c'est de pouvoir en mettre autant qu'on veut. On a ensuite le B-Rail Stitch qu'on va pouvoir faire avec B. On y reviendra aussi. Qui va vous permettre de faire des points en zigzag entre deux courbes. Et on a enfin le Fill Stitch qui va nous permettre de faire des remplissages. Je vous parlais du quatrième point, le Link Stitch. C'est celui-là. C'est celui qui va faire la jonction entre vos différents Stitch. Et qui va vous permettre de raccorder entre les différents modèles sans coupure de fil. Alors voyons maintenant comment on va faire ces différents motifs. Le premier, le plus simple, donc le Line Stitch. Vous allez pouvoir le faire en appuyant sur la touche L. Donc la touche L va vous passer le curseur en mode création de Line Stitch. Et vous voyez qu'on a un petit point rouge qui se promène sur la courbe la plus proche. Et ce petit point rouge va vous indiquer où est-ce que vous allez commencer votre Line Stitch. Donc là, si je clique et que je me déplace, vous voyez que je crée un Line Stitch le long de cette courbe. Alors, je peux une fois ce Line Stitch créé, venir le modifier. Donc rallonger, redéplacer mon point d'arrivée et mon point de départ. Et je vais même pouvoir rajouter une autre courbe derrière. Alors par exemple, ici, je vais essayer de me raccorder directement là. Vous voyez qu'on a un petit plus ici qui va nous permettre de prolonger notre courbe. si je clique dessus et que je clique sur une courbe suivante, vous voyez que là, j'ai continué mon Line Stitch. Alors, avec les touches du clavier, vous pouvez changer le type de pattern ou vous pouvez aller le chercher directement ici. On n'a pas mis de nom pour le moment. ça va être amené à changer. Personnellement, j'utilise les touches du clavier parce que je m'y suis habitué. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le motif 3 qui va être un motif zigzag. Alors, les différents motifs qu'on a, on a le motif classique, donc les points normaux. Le numéro 2, c'est des points qui sont, qui vont vers l'avant, puis vers l'arrière, puis reviennent vers l'avant et ainsi de suite pour chaque motif, pour chaque point. le 3, donc un zigzag, le 4, un autre type de zigzag, le 5, c'est encore un autre motif. Enfin, voilà. On a mis en place un certain nombre de motifs de base. Et alors, vous voyez que là, ma ligne est considérée comme continue, en fait. On n'a pas de coupure. Si je crée un autre Line Stitch, ici, par exemple, en appuyant sur L et que je continue, et bien, vous voyez que là, si je change le motif de cette ligne-là, entre les deux, j'ai un Link Stitch qui est apparu. Alors, j'ai aussi la possibilité de faire un Link Stitch sur l'ensemble d'une forme. C'est très simple. Si vous cliquez sur L, enfin, vous appuyez sur L et qu'ensuite, vous cliquez tout bêtement et que vous relâchez immédiatement, vous créez un Line Stitch sur l'ensemble du contour de la forme. Vous m'avez peut-être vu tout à l'heure changer la taille des motifs. Si je me mets en zigzag, par exemple, avec ce point-là, avec la touche moins du pavé numérique, je vais pouvoir rétrécir la largeur de mon point et avec la touche plus, l'augmenter. Avec CTRL plus et CTRL moins, vous allez pouvoir réduire l'espacement entre vos zigzags ou à l'inverse, l'augmenter. Alors voyons maintenant le B-Rail. Le B-Rail, c'est un autre type de point que je vous ai montré tout à l'heure qui va se créer avec la touche B. Donc vous allez avoir le curseur qui va passer en vert et qui va, comme tout à l'heure, avoir un petit point qui se déplace le long de la courbe la plus proche. Là, vous allez tout simplement faire exactement comme vous avez fait pour le Line Stitch. Donc vous allez cliquer et glisser. Et une fois que vous avez fini la première ligne, vous avez le curseur qui passe en rouge avec le point rouge et donc vous allez pouvoir tracer la deuxième ligne. Et donc même opération, hop, je clique et je glisse. Et donc là, on a notre B-Rail qui vient d'être créé. Alors je vais en profiter pour montrer un petit truc sur le Link Stitch dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Vous voyez que si je sélectionne un Link Stitch, j'ai un petit plus qui apparaît au milieu et qui va me permettre de créer des points intermédiaires. Notamment pour, par exemple, passer sous un B-Rail ou un Line Stitch. Et donc là, si je clique sur ce petit plus et que je viens le déplacer, je peux créer des espèces de points intermédiaires qui vont me permettre de venir passer sous le motif que je vais recouvrir après. Alors le fil Stitch est encore plus simple d'utilisation puisque vous allez juste appuyer sur F et cliquer sur une forme. Vous voyez qu'on a une sorte de cage qui a été créée autour. Alors je vais sélectionner que lui pour qu'on visualise mieux. Donc là, vous avez une cage avec des points rouges qui ont été créés autour. En fait, ces points rouges vont vous permettre de changer les courbes de notre motif. Alors je vais passer en motif petite étoile et l'agrandir légèrement pour qu'on visualise mieux. Donc là, si je bouge ma cage, vous voyez que ça va déformer mon motif et que je vais pouvoir changer la courbure du motif interne de mon fil. Et donc je vais pouvoir lui donner des formes un petit peu courbes très facilement. Le fil stitch est encore en cours de développement. Il n'est pas totalement terminé. Il y a encore un peu de travail à faire dessus. Mais on est en bonne voie. Alors le fil stitch utilise les mêmes motifs que le line stitch. Donc si je change 4, 5, 6, je vais avoir différents motifs. C'est exactement les mêmes que sur le line stitch. Et donc avec CTRL+, CTRL- vous pouvez changer son espacement. Avec PLUS- vous changez sa taille. Alors on a fait le tour du logiciel. Si ce logiciel vous a plu, n'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous. A aller visiter le site web sur lequel on a documenté pas mal de choses. Vous voyez qu'on a différents onglets avec la doc du projet, un petit historique électronique et un dossier fabriqué qui va vous permettre pour le moment de fabriquer la mécanique et l'électronique. On a aussi des liens et un lien vers le wiki Electrolab. Vous pouvez la voir en anglais le site web, on la traduit si vous cliquez sur cette petite icône. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le GitLab de l'Electrolab sur lequel on a posté tous les fichiers hardware pour la partie hardware du projet. On n'a pas encore publié le logiciel mais ça va arriver d'ici peu.